Bonjour et bienvenue dans ce journal. Le projet de loi de sécurité intérieure a fait l'objet d'un vote solennel aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un projet de loi visant entre autres à développer les caméras de vidéosurveillance dans le Val d'Oise, la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, la Cavam, est déjà dotée de 110 caméras de vidéoprotection, dont 14 sur la ville de Montmorency. Et sur cette commune, les derniers chiffres de la délinquance ne sont pourtant pas bons, plus 10% environ en 2009. Alors si le maire François Déton ne remet pas en cause l'efficacité de la vidéosurveillance, pour lui, cet outil ne sert à rien sans effectif de police nationale en nombre suffisant. Brice Martinelli a rencontré le maire PS de Montmorency. Face aux mauvais chiffres de la délinquance dans sa ville de Montmorency, François Déton, maire socialiste, tire la sonnette d'alarme et en appelle à l'État. Il demande de toute urgence le renforcement des effectifs de police nationale. Si vous voulez avoir une police qui puisse réagir vite, et une police nationale qui puisse être aussi dissuasive par sa présence sur le territoire, et également rassurer les citoyens, c'est aussi le rôle de la police nationale, et je pense qu'il faut effectivement que ces effectifs soient rapidement en augmentation significative. Malgré les 14 caméras de vidéosurveillance à Montmorency, plus 9,6% de délits en 2009. Une situation qu'il explique aussi par le transfert du commissaire de sa ville au profit d'Anguin-les-Bains en 2005, et dont il demande le retour. Oui, ça n'est pas seulement une question symbolique, c'est aussi une question de principe. Montmorency est la ville la plus vaste du territoire, celle, je vous le disais à l'instant, qui a le nombre d'habitants le plus important, il ne serait pas illégitime que le commissaire revienne effectivement sur ce territoire. Pourtant bien équipé en vidéosurveillance, la vallée de Montmorency a connu globalement en 2009 une légère augmentation de la délinquance. En bref, le procès du crash du Concorde entre dans sa troisième semaine. Les derniers débats ont porté sur l'étude de l'accident et de ses causes, avec le passage à la barre de témoins du Bureau d'enquête et analyse, le BEA chargé de l'enquête technique, mis à mal par la Défense, et également d'experts ayant participé à l'enquête judiciaire. Ce mardi, le procès a repris avec l'étude de la destruction de la partie inférieure de l'aile et l'inflammation du carburant. Quelques minutes avant que le supersonique ne s'écrase à Gonesse, ces questions devraient être le centre des débats durant les huit prochaines audiences. En bref, toujours, c'est le grand jour pour Florent Amodio, le patineur de Sergi Pontoise. Vous le savez, il participe à ses premiers Jeux Olympiques. Dans la nuit de mardi à mercredi, il tentera de rivaliser avec les meilleurs pour marquer des points dans le programme court avant de s'attaquer au programme libre. Pour voir la prestation de Florent, il faudra veiller car il sera sur la glace à 1h42 mercredi, heure française. Vous pourrez retrouver ses réactions sur veonews.fr où il tient un carnet de bord des JO. Florent Amodio a eu la gentillesse de nous envoyer tous les jours un petit mot de Vancouver. On le remercie encore et on lui souhaite le meilleur sur la glace. Allez, on part maintenant à Jouy-le-Moutier où dans quelques mois maintenant, on ouvrira une épicerie solidaire en plein cœur de la ville, derrière le centre culturel. C'est à l'initiative de la Caisse centrale d'activité sociale de la mairie et de l'association Episol. Le projet devrait avoir le jour en juin prochain, après quelques travaux d'aménagement et de mise aux normes. Les familles en difficulté pourront acheter des produits de consommation courante à bas prix, deux fois par semaine. Regardez ce sujet qui nous livre davantage d'explications. Il est signé Marie Chaudet. Jouy-le-Moutier n'avait pas d'épicerie solidaire, contrairement à ses voisines Vauréal, Errani ou Pontoise. Dès l'été prochain, une trentaine de bénévoles se relaieront pour proposer des produits d'alimentation et d'hygiène. Un lieu que les porteurs du projet veulent convivial. Ici, il y aura une réception. Les gens seront reçus. Il y aura un coin jeu pour les enfants et un coin convivial où les bénéficiaires pourront, s'ils le souhaitent, boire un café avec les bénévoles. L'association Episol s'approvisionnera notamment à la banque alimentaire et auprès de deux organismes collectant les fruits et légumes invendus de Rungis. L'épicerie proposera également des ateliers cuisine, couture et sur l'économie sociale. Aucun atelier ne se fera ici, tout se fera au centre social et tous les ateliers seront ouverts au public. C'est-à-dire que les bénéficiaires de l'épicerie côtoieront les gens de Jouy. Car pour l'association, l'objectif de l'épicerie solidaire est aussi de créer du lien social. Retour maintenant en image sur l'inauguration du gymnase de la Butte à Eranie-Soroise. A l'occasion de découvrir l'extension de cet équipement. Projet mené par la communauté d'agglomération, partenariat avec le conseil régional, le conseil général et la ville d'Eranie. Une grande salle de 1080 mètres carrés complète l'ancien gymnase. Elle peut accueillir des sports collectifs d'intérieur mais aussi du tennis ou du badminton. Une tribune permettra d'accueillir jusqu'à 250 spectateurs. Et donc ces tribunes bien sûr seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est un gymnase polyvalent qui accueillera sport mais aussi grands événements comme l'explique au micro de Marie Chaudet. Le maire d'Eranie-Soroise, Dominique Gillot, qu'on écoute. Ce n'est pas du tout exclu qu'on accueille des manifestations extérieures. Le hand de Saint-Duala-Mône ou le basket. Enfin bon, le sport, les compétitions sportives sont aussi du spectacle. Qui est un moment à partager collectivement, qui soulève l'enthousiasme, qui motive le public de toute génération. Donc vraiment c'est ce que ça va nous permettre. Et puis une salle de cette nature, compte tenu des équipements dont on s'est doté pour protéger le sol, nous permettra aussi d'accueillir des spectacles de grande ampleur, ce que nous ne pouvons pas faire jusqu'à maintenant. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur veonews.fr. A demain.